Je vais vous présenter les intervenants. Donc, tout au bout de la table, c'est Drupix pour la chaîne Drupix. Ensuite, docteur Nottman et docteur Nottman. Pour moi, si vous pensez. Je vais vous présenter tout un pour plus ou moins d'un. Vous voyez que le premier étage est très disparate. Aurélien Longe, cours de Retort-Sport-Bitoport. Je vous laisse la base pour la consanguerie. Vous pouvez retrouver ces intervenants sur Vidéotiant. Je n'ai pas l'adresse, mais nous avons un super préparé. Donc, on a un stand CPSS dans TechLab, si je m'avoue. Donc, on va commencer par les questions. On a 40 minutes. Et la première question, très simple, par main levée. Qui parmi vous travaille dans l'enseignement ou à des projets professionnels dans le domaine de l'enseignement ? Ah, quand même ! Donc, deux personnes. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est avoir justement un petit panel. Vous pouvez passer le micro. Pour savoir parmi ceux qui ne veulent pas ou qui ne pensent pas faire de l'enseignement, pourquoi ? Et ceux qui pensent rentrer dans l'enseignement, pourquoi ? Je vais commencer par Doris. Est-ce que vous avez l'air ? Alors, moi, c'est un peu particulier. Puisqu'en gros, vu que je suis doctorant en Neurosciences, vu que je suis en doctorat, je donne des cours. Donc, j'ai été amené à donner des cours, on va faire par obligation, mais par plaisir aussi. Et c'est vrai que je dirais que c'est quand même pas du tout le même exercice que ce qu'on fait sur Vidéot. C'est quand même différent, il y a un rapport d'autorité, on sait que c'est nos profs et les élèves savent que ce sont les élèves. Donc, c'est ce qui fait qu'elle va bien continuer l'enseignement, mais qu'en tout cas, je n'ai pas promis que ce soit comme principale activité, parce que c'est quand même un exercice qui est bien différent. Ce n'est pas la même chose que de parler à des gens qui sont déjà intéressés à la base, que de chercher à intéresser des gens qui, au contraire, ne sont pas forcément sensibles aux neurosciences qu'on en parle à la base. Alors, moi de mon côté, je ne suis pas tellement fermé à des projets de l'enseignement, mais en ce moment, il n'y a pas tellement de trucs comme ça qui profitent de mon côté, à part, je suis en train de travailler pour un MOOC. En fait, un MOOC, c'est des petites courses en internet par le biais du vélo généralement. Donc là, c'est un MOOC qui va se... qui a pour plus de apprendre à coder, à coder, le web en fait. Et donc voilà, d'à part ça, j'ai pas tellement d'autres projets d'enseignement, mais c'est pas quelque chose... C'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Voilà, quelque chose de... Mais à part à tout, il n'y a rien d'autre que je tiens. Par rapport à Duno, mon très évantage, en fait, j'ai été professeur. Alors, je n'étais pas prof, j'étais international. En fait, moi, j'ai été étudiant. J'étais également prof de maths physique et chimie pour SCAP, en maintenant, c'est Yann et Lopo. C'est super intéressant, parce que dans ma classe, j'avais une classe... Moi, je ne sais pas. Plus jeune, avec 15 ans, plus jeune, elle avait 24 ans. Moi, j'avais 20 000. Alors, il y a des trucs qui étaient insensés, c'est qu'il fallait leur apprendre l'oxydoréduction. Ce sont des gens qui se destinent à devenir des collègues professionnels. Des gens qui vont aller... Des gens qui s'occupent de déployer les cabinets téléphoniques, enfin, à quoi que j'ai existé. Dans la rue, des gens qui se furent à 3h du matin pour faire que la ville soit propre, et on leur apprenait l'oxydoréduction sans deux choses. Donc, c'était... Je pense que le fond, c'était n'importe quoi, mais c'était une super éclareuse, enfin, plus pédagogique, pour le coup. Je pense que si j'ai fait mes temps à un moment donné sur la pédagogie, c'est là que ça s'est passé. Voilà. Et puis, sur les projets à venir, j'ai pas spécialement le projet d'enseignement. En revanche, c'est vrai que j'essaye depuis pas mal de temps de contacter des ministères de l'éducation nationale, parce qu'il paraît qu'en ce moment, ils veulent réformer des trucs et ils s'intéressent à des nouvelles façons peut-être d'intéresser les élèves. Et pour en avoir parlé avec pas mal de profs, pour le coup, les profs qui utilisent, enfin, nos vidéos, en général, en introduction de leurs cours, je suis frompé, c'est un tas des cours. J'ai essayé donc de contacter les ministères de l'éducation nationale, pour l'instant, ils sont très, très occupés. Mais je l'apprécie, voilà. Alors, je vais juste intervenir. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui ne veut pas faire l'enseignement parce que, justement, l'enseignement n'a plus le haut dessus ? Ça peut être possible. Moi, oui, parce que l'enseignement, dans un point de vue traditionnel, oui, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Parce que j'ai eu vraiment... J'ai eu une très mauvaise expérience du sujet que j'ai vécu, entre les lycées et autres, et du coup... Contre ça, je dirais que t'as un petit peu mieux quand même l'histoire de l'éducation nationale. Et donc, voilà, cette expérience m'a beaucoup marqué. Effectivement, si on m'invite quelque part, pour essayer d'en parler, comme là, il faut en parler, mais voilà, plutôt mauvaise expérience. On n'a pas toujours envie de ressembler à ces... Enfin, aux gens qui sont tous... D'accord. C'est la seule question qu'on pourra aborder comme ça. On va passer à une autre question... On va passer à une autre question... Ah non, vas-y, vas-y, vas-y ! Est-ce que t'as fait trois ? Un, deux ? Non, c'est pas là, c'est pas là. Non, tu pourras me parler. Ouais. Moi, j'ai déjà... J'ai déjà une petite expérience de l'enseignement, effectivement. J'ai... J'ai la chance de pouvoir intervenir dans mon université quelques... Quelques cours en armes et en analyse. Mais surtout, effectivement, je me dessine à l'enseignement. Moi aussi, au torrent. C'est vraiment... Voilà. Encore une fois. En train de faire des docteurs. En train de faire des docteurs. Voilà. Mais bon, en psychologie. Voilà. Elle m'a fait si tout. Euh... Et... Donc, voilà, effectivement, j'en ai beaucoup poursuivre dans l'enseignement. Et... Et... Tout le monde, c'est que les gens permettent de passer bonne ouverture à toutes ces choses-là, effectivement, malgré le rapport à l'aïe qui n'est pas la même. Alors, on passe à deux questions. Est-il nécessaire d'être expert ou suffit-il d'être passionné pour faire des vidéos de science sur un sujet ? Je vais vers le niveau. Si tu vas. Je démarre les activités. Euh... Car, de ceci, je pense qu'il faut s'interroger sur la notion d'expert et d'expertise. Est-il nécessaire d'être expert pour parler d'un sujet ? C'est bien. On ne l'a pas senti, on ne l'a pas fait dans la dénagogie. C'est bien. Euh... Mais une personne qui a suffisamment de rigueur pour bien étudier un sujet, pour avoir la bonne littérature, pour être suffisamment sceptique par rapport aux sources, et pour bien regarder ce qu'elle va transmettre comme connaissance, peut, à mon avis, parler d'un sujet précis de manière assez correcte. Surtout si elle se débrouille pour faire croire de son travail. On va avoir différents regards dessus. Et pour travailler la communauté avec rigueur. Je pense que vraiment, si on veut parler d'un sujet de manière correcte, il est extrêmement important d'être que je ne voudrais pas dans tout. Voilà. Selon moi, à propos des experts et tout ça, je pense que le fait d'être expert n'est pas nécessaire à la réalisation de vidéos culturelles. ça peut très bien être passionné. Bien sûr. Un minimum de connaissance peut apporter un certain soutien aux vidéastes qui créent les vidéos. C'est pour ça qu'il faut quand même en avoir plus. Être passionné aussi, et beaucoup, parce que ça permet à la personne d'être motivé, et aimer les réalisations en question. Donc, le fait d'être expert n'est pas nécessaire, mais… le fait d'être expert n'est pas nécessaire pour analyser des bonnes vidéos. On peut très bien faire de très bonne réalisation sans même avoir le métier qui est relié au sujet de la vidéo. On peut j'aimerais être simplement passionné à avoir suffisamment de connaissances. Donc… Je voudrais juste comment dire quelque chose là-dessus, parce que c'est vrai que la notion de passion et d'expertise sont des notions qui se sont opposées. Maintenant, elles sont aussi communautaires. Et ce qu'il y a, c'est effectivement, c'est ce que je disais sur la question d'avant. C'est-à-dire que, en tant qu'expert, généralement, sur Internet, ce qu'on va faire, c'est un mot de réalisation. Il y a une chose très, très différente entre vulgariser un sujet et l'enseigner. Voilà, c'est ce que je veux dire, parce que c'est vraiment une notion importante. Alors, avant de répondre à cette question, je vais poser une question. Alors, si d'équipement, ce n'est pas possible, non, je me dis, il n'y a pas de souci, mais… Est-ce que c'est possible, en fait, que tu prennes le micro qui a un fil, et qu'on prenne le micro qui n'a pas de fil, ce qui me permettrait quand même de passer beaucoup plus simplement sans avoir, là, je ne veux pas… La mardi, merci pour la lune. Ah, mais j'ai sorti. Ah, oh, mais en fait, t'as le bon micro rempli, ça. Ça va. Non, moi, ce que je peux en dire, effectivement, je ne suis pas du tout… Pour moi, il n'y a pas du tout besoin d'être un expert. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, clairement, si on veut faire un cours, ben oui. Un cours, il faut le savoir, il faut être rigoureux, il faut en même temps avoir vraiment une formation en pédagogie, il y a tout un tas de trucs. Après, moi, ce que je fais, il y a plein de sujets dont je parle, je ne suis absolument pas un expert. Il est très, très loin de là. Donc, après, c'est chargé d'être suffisamment responsable pour essayer de dire le moins que l'autre est possible, et il m'arrive d'en dire, il m'arrive d'en dire. Et après, moi, je pense que c'est aussi beaucoup avec la logique du caveat d'entor, c'est-à-dire que la personne qui se regarde est également responsable de ce qu'elle voit, et qu'elle doit faire attention à ce qu'elle regarde. Mais d'un autre côté, je sais qu'il y a la limite de ce que je fais. Moi, ce que je dis souvent, il y a beaucoup de commentaire d'un épisode, genre, « Ah, moi, en France, comme toi », je dis, « Ah, si, c'est gentil, mais t'aurais été nul, en fait ! » Bon, ce serait bien marié en cours et tout, mais à la fin, de calculer la chute d'un objet, enfin, le mouvement, le déplacement, tout ça, c'est... Non, avec moi, ce n'est pas possible, je ne fais pas d'expression, on ne rentre pas dans le dur. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être un expert, je ne pense pas. Alors, effectivement, je rejoins vraiment mes collègues sur ce point, notamment ce qu'a dit Motorsport Giganto Raptor. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être un expert pour pouvoir faire de la vulgarisation ou parler des sciences sur Internet. Et ça se prouve avec la grande majorité, je pense, des vulgarisateurs sur Internet, enfin, des gens qui parlent de sciences ou de contenu culturel, qui n'ont pas forcément fait des études dans le domaine, qui n'ont pas forcément travaillé dans le domaine. Donc, après, effectivement, il faut être rigoureux sur les sources qu'on utilise. Comme ça m'arrive que je veux dire des conneries, je me rattrape, par le biais d'annotations, ce genre de trucs. Donc, voilà, je pense que le fait d'être expert, ce n'est pas obligatoire pour parler de sciences ou de contenu culturel sur Internet. Effectivement, je ne vais pas résoudre ce qu'ont dit tous mes compatriotes avant. Ce que je rajouterais quand même, c'est que je pense que ce qui compte, expert ou pas, c'est de pouvoir donner la possibilité à la personne qui regarde la vidéo de pouvoir interagir et éventuellement dire si elle n'est pas d'accord ou pas. Donc, en soi, l'important, ce n'est pas vraiment qu'on soit des experts, c'est qu'on source les choses de manière à ce que, derrière ça, chacun puisse faire son opinion, chacun puisse dire aussi ce qu'il en pense. Et puis, d'une seconde part, c'est du format qu'on apporte aussi. Chez nous, personnellement, il y a des formats où il n'a pas forcément besoin d'expertise parce qu'on ne va pas rentrer dans le dur. Maintenant, on a un autre format où on essaie de cultariser les découvertes scientifiques toutes récentes. Donc là, pour le coup, basé sur des publications scientifiques, souvent en anglais, souvent avec des termes qui sont inaccessibles, en fait, au nom du dossier. Et donc là, pour le coup, le mot expert est un peu qu'on peut, mais je vais dire qu'il faut au minimum avoir un peu d'expertise. Si je peux me permettre une petite tournure de phrase, c'est que voilà, il faut quand même savoir un minimum de quoi on parle, puisqu'il ne s'agit pas non plus d'induire la personne qui regarde nos vidéos en erreur. Mais après, pour le reste, et puis sur l'antinomie entre passion et expertise, ça par contre, je suis en total désaccord. Je pense qu'au contraire, la passion, ce qui est la condition sine qua donne à la réussite de ce qu'on fait, si on n'est pas passionné dans ce qu'on fait, sachant qu'on le fait juste pour le plaisir de partager nos connaissances avec les gens, on fait le droit dans le monde. Donc là-dessus, passion, c'est indispensable. Alors, quelles sont vos méthodes personnelles d'apprentissage en général ? Et utilisez-vous ces méthodes pour réaliser le contenu de vos vidéos, ou avez-vous une approche spécifique dans ce cas-là ? Personne ne peut en rire, mais c'est secret. Genre, à partir du moment où on est passionné, en fait, tout support devient un moment ancêtre, enfin, de l'apprentissage, que ce soit du livre, que ce soit de la publication scientifique, que ce soit dans un magazine web. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la science, par, je ne sais pas, on passe à la télé aussi dans l'émission, plus ou moins geek, et c'est la chaîne juste à côté, qui s'appelle Discovery Channel, qui m'a donné envie de continuer dans la science, etc. Donc, les premières bases que j'ai eues en science, c'est au travers des reportages à discrétionnel. Donc, oui, tout support est bon à prendre maintenant, c'est ce que tu disais, Bruce, c'est que même si c'est de la télé, ce n'est pas pour autant que c'est totalement vrai, qu'il n'y a pas d'erreur. L'avantage, c'est que sur le web, effectivement, on peut se rappeler par le biais d'adoptions, des choses comme ça, ce qu'on ne peut pas faire à la télé, mais voilà, il ne faut pas prendre plus. Ce qui me gêne parfois, c'est ce sur quoi je t'ai pris l'attention, c'est que lorsqu'on fait des vidéos, les gens prennent vraiment pour avoir confiance à certaines fois ce qu'on dit, comme si c'était une sorte d'entité absolue qui partage sa connaissance, mais la connaissance, elle est humaine, donc elle est faillite. Du coup, je vais peut-être modifier la question, est-ce que vous apprenez aujourd'hui des choses de manière différente que vous apprenez pour pouvoir faire vos idées ? C'est-à-dire que la notion d'attentissage a évolué ? Non, est-ce que vous, vous apprenez à l'heure actuelle des choses ? Est-ce que vous enseignez vous-même des choses d'une manière différente que vous apprenez pour pouvoir faire des idées ? Dans mon cas, en tout cas, il y a déjà certaines personnes qui sont ici à qui je prends des informations, j'apprends des connaissances. Donc oui, il y a déjà ça, le fait d'apprendre par le web, c'est nouveau, c'est quelque chose qui est arrivé récemment sur internet. Si j'ai bien compris la question, tu demandes si on va nous-mêmes rechercher de la connaissance, apprendre des choses de manière différente dans le cadre personnel et dans le cadre de nos productions vidéo. D'accord. En ce qui me concerne, non. Je parle du principe qu'il s'agit de mes connaissances personnelles comme des connaissances que je dois prétendre transmettre à quelqu'un, c'est quand même mieux si je sais de quoi je parle. Donc je travaille de la même manière dans les deux cas. Et mon collègue Mandax, qui est la veille, qui travaille avec moi sur la tronche en biais, a la même méthode. Et c'est pas compliqué. C'est compilation des sources, groupements, lecture de ce qui s'est fait sur le sujet, ensuite réflexion personnelle, tenter de voir ce qui ne fonctionne pas dans les sources qu'on a trouvées, voir ce que disent les experts. Parce que même si on n'est pas expert soi-même, se référer aux travaux des experts, c'est quand même le minimum. Si on doit parler de quelque chose, c'est quand même mieux d'aller à la BNF que sur le site d'astrologie.org. Si on veut la rétention avec l'astrologie. Un peu quand même. Donc voilà, faire attention où est-ce qu'on va chercher les choses, comment on les regroupe. Et puis ensuite, le plus difficile, ça c'est un petit peu la difficulté du travail de vulgarisateur. C'est tout simplement de réussir à compiler des informations essentielles pour voir les reprances après quelqu'un. Alors, je voudrais passer à la vraie, parce que c'est peut-être celui qui est plus concerné, puisque toi, tu es à l'école et tu apprends d'une certaine manière. Est-ce que tu t'enseignes des choses toi-même, à partir des cours que tu as, de manière totalement différente de ce que tu peux faire pour justement préparer tes propres émissions ? À vrai dire, à partir de l'école, surtout que j'apprends à l'école, il n'y a que très très peu d'éléments que je vais réenseigner dans certaines nouvelles vidéos. Par exemple, un des grands éléments qui m'a permis de réaliser la vidéo, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans la vidéo sur la variation involutive, il y a une petite animation avec des lavins qui illustrent parfaitement ce concept. Et je l'ai utilisé, je l'ai découvert à l'école. Et sinon, je peux utiliser plus d'informations que j'ai appris à l'école pour en parler. Donc, l'école n'est pas pour moi une source sociale. Moi, je laisse le micro, je laisse pas rester. Alors, moi, oui, ça a changé. En fait, mais, alors là, je vais vous dire un secret. En fait, la première raison pour laquelle j'avais monté la chaîne français, c'était très très égoïste, en fait. C'était aussi qu'on me forçait, moi, à mieux comprendre des sujets sur lesquels, en fait, je restais très en surface. Et je disais, oui, bon, d'accord. Ok, la relativité restreinte, bon, bah, on a des longues dernières et des 30 ans. Ouais, je ne sais pas. Faire de signe de la vidéo, ok, c'est bon. Mais bon, en gros, ça ne veut dire quoi si on va très vite, on dénime moins vite. Bon, d'accord. Et le fait de me donner cette responsabilité qui est qu'à un moment donné, et c'est, la nouveauté est là. Parce que ça fait maintenant quelques années qu'il y a des gens qui font des vidéos, des gens qui ont beaucoup de succès avec des vidéos, que ce soit des vidéos d'humour, des tutoriels, des trucs comme ça. La nouveauté aujourd'hui, il me semble, c'est que nous, on a une responsabilité dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos et qui ne vont pas chercher plus loin. Et c'est très bien, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de chercher plus loin, ils vont chercher plus loin. S'ils n'en ont pas envie, ils ne le font pas. Mais du coup, on a quand même une responsabilité parce qu'on leur demande, on demande aux gens qui regardent de nous faire confiance. sur le fait que voilà, on va essayer de ne pas dire de conneries, mais on parle du principe puisque ce qu'on va dire, c'est juste. Et la difficulté en fait, c'est qu'on ne s'adresse pas à une salle de conférence, on ne s'adresse pas à une classe, on s'adresse potentiellement, si je prends simplement les francophones, je crois que c'est 120 millions de personnes dans le monde potentiellement. Donc à un moment donné, alors heureusement on ne touche pas 120 millions de personnes dans le monde, c'est compliqué, mais voilà. Moi je sais que comment est-ce que j'apprends des trucs aujourd'hui, comme tout le monde, c'est-à-dire que j'apprends en lisant des articles, en regardant des documents, etc. Et j'apprends aussi parce que je suis abonné à une cinquantaine de chaînes de vulgarisation scientifique, plus ou moins vulgarisées, il y en a quand même, c'est du hardcore. Mais si je prends, par exemple, la chaîne qui m'apporte vraiment le plus de plaisir et qui m'étonnera toujours le plus, c'est la chaîne Vsauce. Donc je ne sais pas s'ils sont... Il n'est pas très connu en France. C'est triste, mais il n'est pas très connu en France. Le mec a 9 millions d'abonnés, c'est en anglais, et il va faire des vidéos en... Il est vraiment sur un modèle... Je ne vais pas dire que j'ai confié le modèle Vsauce. Je suis vraiment inspiré du modèle Vsauce. C'est un hommage, c'est ça. En fait, où il est face caméra et il pose une question. Il va dire, c'est quoi la couleur... Eh, ça va, oui ? Ils ne sont pas d'accord derrière, ils n'aiment pas Vsauce. Il va poser la question, pardon, il va dire, c'est quoi la couleur d'un mirror ? Voilà. Hein ? Oh ! Blanc, alors là, blanc, peinté un petit peu vert, en vrai. Mais bon. C'est quoi la vitesse de l'obscurité ? La vitesse de la lumière. Quand on éteint la lumière, à quelle vitesse se propasse l'obscurité ? Quand vous regardez une vidéo, cette vidéo, elle est... Il dit, voilà, qu'est-ce qu'on va rater ? Quel est le plus court poème de l'histoire de l'humanité ? Quel est le plus vieux souvenir qu'on peut concerner ? Il va poser plein de questions comme ça. Et lui, il se base vraiment plutôt sur... Alors lui, il est plutôt orienté sur la psychologie, sur les sens cognitifs, etc. Mais il fait qu'il y a toujours, dans ses descriptions, il y a toujours 400 lignes de sources pour retrouver les documents, les articles, les études, etc. Et donc, ouais, moi, je peux passer maintenant là-dessus. Et c'est vrai que ça va pareil. Mécanismes, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Mais c'est pas vraiment original. Tout le monde, là. Alors, après ça, s'en vient justement à cette question principale, comme on fait surtout sur le temps, on va passer justement au thème de la conférence, c'est quand vous réfléchissez à la manière dont vous préparez vos vidéos, et les objectifs que vous fixez par rapport à votre public, est-ce que vous vous percevez du coup, maintenant, comme un prof 2.0 ? Bon, je ne vais pas vous opposer le micro, mais je vais répondre très simplement. Pas du tout. Pas du tout. J'essaye de partager... C'est-à-dire que moi, je m'intéresse à des choses, j'essaye de les partager au plus grand nombre, en espérant que ces personnes cherchent derrière à le partager au plus grand nombre, et il y a des infos qui se perdent au milieu, il y a des intox qui se créent au milieu, des fois ça réussit, des fois ça loupe, mais au final, je pense que ça permet de... de partager au plus large, qu'on essaie de faire en sorte que ce soit un peu épidémique, quoi. Bon, vous voyez un mot, qui n'est pas du tout adapté. Alors, moi non plus, je ne pense pas être un prof 2.0 particulièrement. Le truc que j'ai le plus envie de faire passer, et de donner dans mes vidéos, c'est une accessibilité assez correcte, c'est-à-dire que tout le monde puisse comprendre, que tout le monde puisse y trouver le truc important à revenir dans la vidéo. Donc voilà, pour moi, le plus important, c'est l'accessibilité. Et non, je ne pense pas être un prof 2.0, les profs ont des méthodes particulières. Après, les vidéos en particulier peuvent être des supports, effectivement, pour les vrais enseignants. Ils peuvent s'en servir pour étayer des propos, pour amener des sujets, ce genre de choses. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de recevoir des messages d'élèves, même de profs, me disant, bon, je vais utiliser ta vidéo, voilà, mettre des photos dans des tweaks de cours, avec nos vidéos sur des projecteurs, ce genre de trucs. Donc oui, ça peut être vraiment un outil, je pense, pour eux, pour amener leurs sujets. Mais non, je ne me vois pas comme un enseignant. Le truc aussi important, c'est d'éveiller la curiosité des gens, de les amener à se tourner vers des sujets comme la relativité, la chimie, ce genre de trucs. Donc voilà. Mais non, un prof, un enseignant, je ne pense pas du tout. Je dirais que vous venez de toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que fait un prof ? Le prof qui fait quoi ? Il est censé apprendre des choses aux gens. Derrière ça, il est censé juger leurs capacités, noter leur travail. Tout ce dans quoi, non, on ne peut clairement pas s'inscrire, comme lesquels qui sont ici présents. Si je devais reprendre ma petite formule de prof 2.0, je dirais que non, on se voudrait quasiment plutôt comme des potes 2.0. C'est-à-dire, voilà, c'est le type que vous allez rencontrer peut-être en barre, peut-être pendant un convoiturage. Il connaît 2-3 trucs, donc voilà, il va les partager avec nous, mais sans être qu'on peut, sans se la raconter, il va les partager de façon normale. Mais voilà, comme disait Dr. Nosweil, c'est pas forcément... C'est pas apprendre des choses. Moi, je ne veux pas que les gens retirent forcément ce que je leur dis. Tout ce que je veux, c'est que ça titille un peu leurs curiosités. S'il y a une artiste qui les intéresse, ils vont éventuellement voir plus loin, ils délirent avec ça avec leurs potes, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de le faire sans prétention, comme si on n'était entre potes. Je pense que c'est tout l'avantage du format YouTube, différemment d'un prof, il pourrait y avoir une tonne d'élèves, patati patata, c'est que là, on peut être solo dans son ordi, regarder sa vidéo, se marrer de son côté, en parler avec ses potes. C'est un rapport qui est totalement différent. Moi, je ne suis pas là pour faire la morale aux gens, je ne suis pas là pour lui dire, « Hé, surtout, retiens ce point-là ! » Non, retiens ce que tu veux. Même ce que tu veux, retiens rien, mais marre-toi. Le nez, pense un peu à la science, quand même, derrière. Mais le point principal, c'est de divertir. Là où le prof, le point principal, c'est de faire apprendre, moi, ce que je veux, c'est de divertir d'abord, et puis, bah, sous couvert de sens, donc j'ai envie de petites informations, mais sans chercher à faire avouer. Simplement pour abonder dans ce sens-là, il me semble que les profs ont une dimension de mentor, et que nous, on n'a pas du tout. Selon moi, je rejoins l'argument du groupe X, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je ne le considère pas du tout comme un professeur de point zéro, parce que dire professeur de point zéro, c'est en quelque sorte remplacer, si je peux dire, les professeurs. Et surtout, les professeurs, en général, doivent avoir un minimum de connaissances, enfin, beaucoup de connaissances sur le sujet, pour pouvoir enseigner de façon plus claire, plus précise. Nous, on n'est pas forcément des experts, ça revient à l'élection d'experts. Nous, on n'est pas forcément des experts, on peut être simplement des passionnés. Mais le fait d'avoir une formation dans le sujet n'est pas une caractéristique ou vidéaste sur la scientifique que nous sommes. C'est pour cette raison que je ne me considère pas du tout comme un professeur de point zéro, et que nous ne considérons pas aucun des médias sont sortis ici présent comme un professeur de point zéro. Si vous n'avez pas scoulé, là ! Ah oui, ça gagne ! Moi, il y a quelque chose à ajouter, c'est que je considère que le rapport professeur élève ou professeur classe implique une interaction. Interaction que, nécessairement par Internet, en tout cas sur une vidéo, on n'est absolument pas capable d'avoir. Et le travail que j'ai quand je vais préparer une vidéo est exactement le même que j'ai quand je prépare un article. Quand on rédige un article pour un site, un blog, un journal, que sais-je. Donc, je considère tout simplement que le travail de vidéaste sur Internet est plus celui d'un rédacteur, en fait. Est-ce que nos vidéos font-nous des profs de point zéro ? Non. Mais je pense que ça peut devenir une source. Une sorte de source qui, comme ça a été montré auparavant et comme ça nous est arrivé à plusieurs d'entre nous, peut être montrée en classe, peut être utilisée pour récupérer des informations, ce type de choses. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'interaction avec les autres, et que d'un professeur, pas tellement. Peut-être qu'on peut éventuellement avoir un très, très, très léger rôle de professeur quand on va répondre aux gens dans les commentaires, parce que là, il y a une interaction, mais même là, c'est très, très léger. Donc, ça, c'est une question à laquelle je n'ai jamais pensé. En tout cas, voilà. Les vidéos, je considère que ce sont plus des sources qu'un véritable travail d'enseignant. Je voulais juste dire une chose pour résumer, en fait. C'est une phrase qui a déjà été utilisée, mais elle est venue en tête comme ça. C'est, en fait, on est un peu des agitateurs de curiosité, si vous connaissez la petite phrase de la pub. Et voilà. Donc, en fait, on n'est pas des profs de point zéro, mais par contre, on peut, à mon sens, vraiment s'inscrire dans une démarche de professeur 1.0, c'est-à-dire que les professeurs de demain peuvent se servir de nos supports pour intéresser leurs élèves et ensuite leur enseigner le concret. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va peut-être retourner à la situation. La méthodologie que vous utilisez, c'est pour préparer vos vidéos. Est-ce que ça, c'est pas... C'est pas... Je reprends. Alors, là, je vais répondre. Juste pour moi, euh, non. Non, non, moi, c'est... Moi, ça ressemble à rien à la façon dont je prépare mes vidéos. Mais ça ressemble vraiment à rien. C'est, euh... J'accumule des informations et jusqu'à la dernière seconde, je sais pas comment les... Comment les agréger. Merci. Comment les agréger. Voilà, et euh... Et après, moi, c'est particulier, c'est parce que moi, par exemple, j'écris jamais mon texte, quoi. C'est-à-dire, moi, je... Je veux parler à un moment donné d'un sujet, je commence par tel point, je sais que je termine à tel endroit, à un moment donné, je crois que je parle de ci, de ça, de ça. J'ai... J'ai plus de mes fiches, donc j'ai tout en tête. Je le fais vite avant de commencer à oublier des choses. Parce que... Ça va, on va arrêter à parler de mon âge, un peu, c'est un peu... Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Et euh... Et voilà, et puis après, en allant, quoi. Mais c'est... Non, non, c'est... Je crois que je vais être... Je connais pas tout le monde à cette table, mais je suis à peu près certain d'être le plus désorganisé de la table. Moi, ça ressemble à rien. Alors moi, ça ressemble à quelque chose. Je crois, effectivement, le travail d'écriture pendant une vidéo est assez conséquent. C'est plus long, en fait, même avec les recherches. Et je passe bien une semaine, enfin, on va dire cinq jours, sur l'écriture d'une vidéo, les recherches, donc la compilation, comme disait Bette, des sources écrémées, donc ce qui est bien, ce qui est pas ouf. Donc effectivement, ce processus, qui, à mon sens, est assez long. Euh... Oui, je pense que je reçois énormément de choses. J'apprends beaucoup, j'apprends beaucoup de choses par le biais de l'écriture de chaque épisode. Donc oui, euh, voilà. Oui. C'est un bon moment. Oui, c'est un bon moment. Dans mon cas, c'est un très bon moment, effectivement. Alors, je fais les deux, puisque, du coup, puisque je donne les cours, et, en même temps, je fais des vidéos, ce serait bien compliqué de faire la même chose, puisque, sur le parti des vidéos, je fais du rap. Donc, vous imaginez que je vais pas rêver qu'on enfile mes idées et commencer à rapper, en mode... Pourquoi ? Parce que les étudiants ont mon âge. Donc, c'est pas évident. Si j'arrive et que je fais le marionne, ça risque de continuer. Donc, euh... C'est pareil, ça dépend... La question est quand même hyper large, ça dépend à qui on enseigne. Parce que, par exemple, quand je donne un cours en amphi, c'est pas du tout les alfouces, quand je donne un cours en pd. Et puis, encore une fois, internet, c'est quand les gens vont sur internet, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Je pense qu'avant toi, ils cherchent à se divertir. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut rester là-dedans. Ouais. Je pensais plutôt comme un exercice. C'est-à-dire, si tu donnes à tes étudiants, un exercice dans lequel ils doivent faire un travail comme vous. C'est-à-dire, fournir une vidéo, par exemple. Alors là, dans la technique, ce serait figure scientifique à balle. Donc, ça veut dire quoi ? C'est regarder les sources, faire un maximum de publications, les critiquer. En fait, dans le fond, pour ma part, parce que je vais pas parler au nom des autres, dans le fond, c'est le même travail. C'est vraiment de la rigueur scientifique, de l'analyse scientifique. Après, c'est dans la forme. C'est juste la forme qui fait qu'il y a une petite différence. Donc, sur le travail de fond, c'est la même chose. Sur la forme, on peut pas apporter la même chose, je trouve, en cours que sur Internet. Parce que tout simplement, c'est pas la même chose qu'on recherche les gens. D'accord. Par exemple, Bruce disait, en début, que lui, quand il avait appris, il avait appris d'une certaine manière, sans questionner son savoir. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où il a décidé de faire des vidéos, il a commencé à s'intéresser véritablement sur le sujet. Est-ce que ça, c'est pas justement un bon moyen d'intéresser les étudiants ? Ils fournissent eux-mêmes leur contenu. Ah bah, clair. De toute façon, je pense que c'est vrai pour tout. Quand les personnes sont actives, moins les personnes sont passives, plus elles sont actrices de ce qu'elles font, plus elles sont impliquées. Donc, c'est clair, plus elles vont obtenir, plus elles vont apprendre. Mais bon, ça, c'est une éducation nationale qu'il faut en parler malheureusement, et moins encore le DropX. Je ne vais pas pouvoir y faire un autre chose. Bruce s'en charge. Ouais, ouais. C'est en cours, c'est en cours. Moi, je vais rejoindre complètement ce que du DropX. Par principe, si on fait un travail correct que sur sa vidéo, c'est-à-dire si on se documente correctement, si on publie des sources, si on les regroupe, si on fait tout ce qu'il faut, on fait juste un travail d'apprentissage. Un travail d'apprentissage serait simple. Quand tu demandes à ses élèves de faire des vidéos pour des années à tout ça, pour ne pas se mentir, le travail est exactement le même que pour faire une réaction, et le fait qu'on leur demande d'être actifs dans la pratique, dans la création d'un point de connaissance et dans le fait de regarder les sources, on leur demande de faire des vidéos maintenant. Peut-être que ça peut paraître un peu plus sexy parce que c'est plus original, mais même si on commence à faire comme ça, ils finiraient peut-être pas comme ça, autant par-dessus la jambe qu'on leur demande de faire de la réaction. Donc, est-ce que c'est ce qu'il faut faire dans l'idéal ? Oui. Mais... D'accord. Et du coup, avec une petite note de musique pour mettre en confiance. Alors actuellement, pour toutes ces sources qui sont disponibles sur Internet, à ces ressources que vous vous fournissez, à votre avis, comment un prof, disait 2.0, c'est ma façon, c'est de merde, mais comment un prof, à l'heure actuelle, pourrait utiliser ce contenu pour améliorer ces méthodes d'enseignement ? Et exactement de la même manière que n'importe quelle autre source, en fait. C'est-à-dire, s'il estime que la vidéo est de qualité et que c'est un suffisamment bon condensé d'informations qui réunissent assez bien cette alchimie qu'on recherche tous entre savoir et volérité, divertissement et compagnie, qui peut le donner à ses élèves. En fait, je pense vraiment résumer ma pensée en disant que je ne considère pas que nos vidéos sont différentes de n'importe quelle autre source. Peut-être juste que le média vidéo fait que c'est plus facile à regarder que lire un bouquin. Ça dépend des personnes. Si ! Il y en a qui vont avoir plus de facilité à regarder une vidéo qu'à lire un bouquin, mais au final, si le travail est bien fait, c'est vrai, c'est la même chose. C'est juste le fait de donner de l'information et de la commencer. Je le transmets. A vrai dire, selon moi, sachant que la méthode professeur est très différente de celle du diaste, c'est quand même qu'il se parle d'une méthode pour faire des professeurs, c'est-à-dire devenir professeur de 3.0. La seule égente, je ne vois pas des choses en tout. Et je ne vois pas comment un professeur qui dit un professeur pour être tout à fait et le truc est aujourd'hui long par rapport à un de ses cours, à mesure où il s'agit d'un sujet relativement propre, alors complètement similaire. Mais je pense que s'inspirer de notre décode n'est pas un rêve voyant à mesure, c'est un cours et une vidéo, et quelques deux vidéos. C'est vraiment pas plutôt pareil. C'est... C'est... C'est différent. Un professeur, c'est pas réellement qu'il va faire pour s'inspirer de notre vidéo, pour réaliser un second. Un professeur, je pense que c'est vraiment pas la peine, qu'il s'inspirer de notre vidéo, qu'il puisse le montrer en introduction, tout va bien, mais qu'il s'inspire, c'est pas du tout la même méthode, c'est pas du tout la même chose, et ça donnera à savoir du très très bizarre. C'est très pertinent. C'est brillant. Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a une chose aussi, c'est que le... C'est l'aspect académique d'un cours, pour moi, ce dont les profs se servent pour s'inspirer, c'est qu'on a un aspect ludique dans nos vidéos, et que les professeurs malheureusement très souvent ont un aspect académique dans leurs cours. C'est vraiment le côté ludique qui peut être intéressant à apprendre, je pense. Oui, alors, à la question comment est-ce que les profs peuvent utiliser nos vidéos en cours ? Alors, hormis la question des droits, on va pas se soulever maintenant, j'ai envie de dire comme ils veulent. Alors là, ils sont responsables de ce qu'ils font, ils ont un peu à maintenir, ils ont été formés pour, ils ont à savoir si ça a du sens ou pas, si c'est mieux à utiliser une fois. De la même manière aussi d'inviter, moi j'ai déjà été invité à parler à... devant des classes, de quatrième, de troisième, etc. Pas des profs, c'est... ça s'est plutôt bien passé, c'était plutôt une bonne idée, une sangle, mais voilà, c'est la responsabilité du professeur. Alors, ils ont été formés pour une petite... Dans quelle mesure tu envisais la formation des enseignants ? Comment ça ? Comment tu penses qu'ils sont formés justement ? Ah mais surtout moi, je pense qu'à un moment donné, un professeur à qui on a officiellement, je dirais, il dépend d'une organisation qui est publique, qui administrerait publiquement, et qui lui dit à partir de maintenant, tu vas t'occuper de 34 enfants, ou de 29 enfants, et tu vas leur apprendre tel ensemble de connaissances. Si on lui donne le go, c'est qu'il a dû avoir la formation nécessaire. Est-ce que la formation est adéquate ? Est-ce qu'elle est efficace ? On peut en discuter. Et moi, pour moi, j'ai beaucoup trop de respect pour les professeurs, je n'ai pas suffisamment tout le parcours qu'ils doivent suivre pour pouvoir remettre ça en place. Je pense que justement, c'est la question, c'est qu'il faudrait que ce soit intégré dans les formations, et qu'il y ait une véritable réflexion sur cet aspect académique, ludique, et de toute façon, sur toutes les méthodes que tu peux m'employer pour pouvoir en céder. Alors, et là, pour le coup, ça va juste être un avis perçu. Je pense pour le coup que les profs sont beaucoup mieux préparés à ça que les gens qui organisent la formation. Je pense que dans les bureaux qui organisent les formations des professeurs, je pense que s'ils sont au courriel, c'est déjà bien. À mon avis, les facs, c'est encore pas mal. Et voilà, il y a des professeurs, les professeurs simplement, ne serait-ce qu'au contact des élèves, savent déjà beaucoup mieux maîtriser un pack d'outils, même si, clairement, ils ne sont pas toujours attaqués, et ça, on ne peut pas leur avoir, c'est que personne n'est toujours attaqué. On est face à des enfants qui peuvent avoir 13, 14 ans qui ont grandi avec ces technologies, qui ont grandi avec les appareils dans les mains. Mais pour le coup, je pense que les professeurs savent mieux. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est... Alors, je ne sais pas, c'est sans doute en place, ça doit exister, je ne connais pas suffisamment pour en parler possiblement, mais j'espère que les professeurs peuvent remonter les informations, et que les informations arrivent en haut, et ensuite redescendent. J'espère que ça ne tombe pas simplement en haut. Ça, ce serait très, très con. Voilà. Même si j'ai un vieux doute. Et puis, je sens qu'il y a une opinion très... Non, non, j'ai vu ton sujet. En tout cas, si, si, pour l'enseignement secondaire, etc., précisément, j'ai quelques idées, mais surtout pour l'enseignement supérieur, il n'y a pas trop... Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que mon ex-amie était professeur, elle a été catapultée dans une classe un jour, parce qu'il y a un manque de professeurs. Bon, là, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, qu'ils prennent un peu n'importe qui. de toute façon qu'il n'y a plus de proportion. C'est parce que c'est son ex, hein ? Non, c'est tout le temps le premier. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, moi, j'ai été... Je ne vais pas dire choqué, c'est un mot un peu fort, mais elle a vraiment été propulsée en classe, sans aucune notion de pédagogie. Alors, heureusement que c'était une personne qui était naturellement faite pour ça, et qui a choisi sa voie, donc il y avait quelque chose de naturel chez elle. Mais si c'était une personne d'un d'âge, je veux dire, c'est incroyable. Juste parce qu'elle avait une licence d'anglais ou propre d'anglais. Alors, comme on sait, comme on... La question de la part, en fait. Oui, 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 totalement. Alors, il y a un truc qui est pas mal, quand même, c'est qu'une vidéo YouTube de vulgarisation culturelle, c'est extrêmement différent d'un cours classique. Et donc, je rejoins juste simplement, Baptiste, sur le fait que, à mon avis, les profs peuvent utiliser ce côté ludique qu'on apporte. Et alors, j'ai pu le voir aussi facilement avec mes deux parents, qui sont enseignants, enfin, mon père est enseignant depuis très longtemps dans les arts graphiques, ainsi que ma mère aussi. Et il m'a dit, la première fois qu'il avait vu mes vidéos, mais après, moins de tous, nos semaines, c'est libre. C'est pour ça. Il m'a dit, c'est sympa. Et effectivement, c'est ce que j'ai retenu du truc, que les profs, aujourd'hui, peuvent utiliser ce côté fun que certains vulgarisateurs peuvent amener pour réveiller, justement, pour amener un petit déclenchement... C'est la neurosciences, quand même, justement, ce qui peut amener... Hein ? Non. 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 Donc, voilà. Je pense que le plus important, enfin, ce qu'ils peuvent faire, c'est, justement, prendre ce côté fun et ludique pour permettre de... d'amener plus facilement les cours qu'ils ont à apporter. On va dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a un mot qui me titille l'esprit, c'est le terme fun. Parce que, en réalité, un cours est... un cours... le terme fun n'est pas vraiment très adapté à ça, parce que, je pense que, pédagogue, c'est mieux parce que, un élève, si c'est fun, dans ce cas, c'est un cours, c'est un endroit où on apprend des trucs et après, on s'en va. C'est comme une vidéo sur internet et que je ne vois pas répondre à l'un complet. Mais le fait que ce soit pédagogue, je pense que c'est beaucoup mieux. Ça permet à l'élève de mieux apprendre et de... Ça lui permet de mieux apprendre et d'avoir plus de connaissances sur le sujet, d'être plus attiré par le cours en question, mais simple, par élément. Ensuite, ensuite, je le passe. En fait, je trouve un peu triste qu'on en arrive à un point où on oppose l'apprentissage et l'amusement. Je pense très sincèrement qu'on peut apprendre en s'amusant. je pense que c'est plus ou moins plus ce qu'on recherche, apporter des choses aux autres mais tout en leur permettant de s'amuser. Et je ne vois pas pourquoi ce serait opposé, en fait. ça doit être complémentaire. Il faut que l'apprentissage devienne quelque chose d'agréable. Il faut prendre du plaisir à recevoir de la connaissance. Certes, mais quand je parle de fun, je parle de plus de petits éléments qu'on incluse dans nos vidéos afin de les rendre plus fun. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Certes, je pense que on peut très bien apprendre en s'amusant si le cours est pédagogue et pas seulement fun avec des choses et des idées en connaissances. D'accord ? Alors, on fait ça ! Moi, j'ai juste une réserve là-dessus, effectivement, sur la complémentarité du fait de s'amuser et d'apprendre. Je pense que, peut-être malheureusement, c'est comme ça, il y a des apprentissages qui ne sont pas amusants, qui peuvent permettre d'apprendre. Moi, je sais que j'ai fait, pas au même niveau, mais j'ai fait de la musique à un moment donné, il faut passer par le solfège. Le solfège, on pourra se raconter des blagues, tout ce qu'on veut, c'est pas amusant. En tout cas, pas immédiatement. Ça nous permet ensuite de faire des choses qui sont vraiment... On peut ensuite prendre énormément de plaisir par ce qu'on a appris. C'est comme le fait de faire ses gammes pendant des heures et des heures tous les jours. Non seulement, c'est chiant, ça fait chier de tout le monde, en plus. Maintenant, on a des casques et des machins, même le bruit des touches quand il y avait. Donc je pense qu'il y a des apprentissages qui ne sont pas nécessairement amusants. Mais voilà, c'est pas possible. Je reprends sur l'exemple des sciences physiques, c'est que le langage des sciences physiques, quand on veut vraiment en faire sérieusement, c'est les mathématiques. Et il y a des mathématiques quand on veut faire... Si on veut passer à la mécanique quantique ou si on veut faire la cosmologie ou des choses comme ça, c'est pas des règles 3. je veux dire, c'est des maths auxquelles personne ne pige rien. Et c'est un des plus grands mètres du matrice, on regarde, c'est juste. Et ça veut dire quoi ? Je sais pas. Mais c'est juste. Voilà. Et il faut passer par cet apprentissage. Après, effectivement, on peut s'éclater et interpréter et comprendre des choses. Mais il y a... Je pense que dans tous les apprentissages, il y a une partie qui est... Moi, je repense toujours à un karaté quid, voilà, où il est lustré, frotté, lustré, frotté. Il fait ça que pendant 4 heures. Apparemment, pour le karaté, il y a juste besoin de 4 heures. Mais... Et sur ces bonnes paroles, on va passer aux questions du public, parce qu'il y arrive, il y en a énormément qui voudraient pour donner des questions. ou quoi, à propos de votre blog ? Bonjour à tous. En fait, ce n'est pas une question, c'est juste pour vous remarquer sur ce dont vous avez parlé à l'instant. On peut apprendre dans sa mise en tout simplement parce qu'il y a des sociétés de création de jeux vidéo qui ont collaboré pendant une perte de décennies, maintenant, avec des créations nationales, avec des profs, et qui sont adousés avec les Serious Games. Vous allez voir, Serious Games, les jeux sérieux, jeux éducatifs, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec les jeux éducatifs, mais c'est des jeux pour apprendre en s'amusant. Alors, sur le cas de Serious Games, il y a d'abord... Bon, je ne vais pas cacher les Serious Games parce qu'il y en a des très bons, mais globalement, j'attends toujours le côté amusant des choses. Mais ceci dit, il y a effectivement des Serious Games. Je ne suis pas sûr qu'on puisse apprendre l'équation de Schrödinger avec un Serious Games. Je pense qu'il y a un certain niveau où je pense qu'il y a des initiations, il y a des choses comme ça qu'on peut faire effectivement, mais je pense qu'à un moment donné, si on veut vraiment rentrer dans le luxe, pour le coup, si on veut devenir un expert, je pense que ça ne peut pas se faire avec un jeu sur iPad. Oui, ça c'est sûr. Par contre, il y a beaucoup de Serious Games pour les politinaires, les maternelles, mais aussi, par exemple, pour les médecins, pour ceux qui travaillent dans les usines pour apprendre le geste, pour aller mettre un moteur, du corps, etc., quelque chose. Le côté-là, peut-être pas, mais non, il n'y a pas de côté. Toi aussi, ça fait un chirurgien, allez-vous ! On va dire que j'ai toujours joué. C'est pas mal. C'est pas mal. Il faut avouer que ça pense un peu aider. Mais, comme on a trouvé sa notion sur le dessous, on l'a montré à la classe et qu'on y a joué. D'ailleurs, c'était le jeu dès la fin, ça m'a donné beaucoup plus. Mais, je doute que la plupart des élèves aient retenu le concept de variation habituelle après avoir joué à son jeu. Je pense que, en général, en jouant à ce genre de jeu, on n'essaie pas d'en comprendre le jeu juste et à la fin du coup, à la fin, on n'a pas d'en trouver une expression qui est polluée par le jeu. Donc, le jeu en soi, le jeu en soi pose pas un problème. C'est d'ailleurs une excellente élite, mais l'efficacité d'une institution d'apprentissage n'est pas suffisante. Vraiment, quelque chose de plus à part de l'enseignant et du professeur. Donc, vraiment, un élément supérieur, quelque chose d'autre pour compléter ce qui a peut être compris par certains élèves dont le jeu en question. ... Non, je vais pas te faire en rappelant parce qu'en parlant... Malheureusement, je suis en crise de désaccord avec mes collègues. Pour une raison d'un, c'est que je batte sur un science game, vous n'êtes pas déconné. ... ... Non, et du coup, je batte sur le scénario. Donc, justement, l'idée, c'est d'expliquer les différentes étapes du sommeil à travers un jeu d'idiot. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as pu dire Aurélien. C'est sûr qu'il faut quand même quelqu'un à côté pour expliquer si on peut rentrer dans le détail. Mais en même temps, je sais pas pour vous, mais moi, quand je demande du boulot, j'ai pas forcément envie de rentrer dans le détail de tout ce que je fais. Des fois, je vois des trucs, j'ai juste envie de voir ce qui se passe en surface, mais le reste, je m'en tape. Clairement, c'est dans ce but-là que moi, je batte le scénario du jeu. C'est, en gros, initier les gens aux tipeurs en étapes du sommeil. Sachant que mon côté neuroscientifique va vous dire, d'un point de vue cognitif, les jeux vidéo, ça va porter énormément au cerveau. Donc, oui, évidemment, il n'y a aucun format qui est parfait. Maintenant, je vois pas comment on peut critiquer un format qui, de façon ludique, amène les gens à devenir curieux. Parce que si, enfin, le discours extrêmement tel, c'est que je sauveille des trucs chiants parce qu'on sera sûr que ce sera sérieux. Ah ouais, mais bon, c'est pour ça qu'il y a moins de monde à faire de la science. Et puis, quand je dis que je suis en docteur, on me fait « Ah ouais, d'accord, ok. » Je me dis « Ne parle pas trop, s'il te plaît. » C'est un peu loin, quoi. Parce que non, justement, je pense qu'il faut passer par tout un tas de formats les plus ouf possibles. Il n'y a pas qu'un truc impossible. Les formats qui parlent le plus dans tous les sens. Que ce soit du jeu vidéo, de la vogue, des chansons. C'est pareil, quand j'ai dit au début « Je vais faire des chansons pour parler de science. » Tout le monde, c'est foutu de ma gueule. Ce n'est pas cohérent, ça n'a pas de sens. Mais voilà, l'idée, c'est de titiller la curiosité. De montrer qu'il faut bien différencier la forme du fond. Tant que le fond, il est sérieux, moi, j'ai envie de dire « Les potes, les potes, les potes sont n'importe quelle forme. » Alors, juste rapidement, par rapport au Serious Game. Le truc, c'est que personnellement, j'ai dû jouer à un seul Serious Game dans ma vie. Et effectivement, je n'ai pas le souvenir d'avoir retenu grand-chose par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a un travail... Excuse-moi. Excuse-moi. J'ai joué carrément. J'irais joué au titre. Je pense qu'il y a sûrement un travail à faire là-dessus. Mais effectivement, je pense que c'est une très bonne initiative d'avoir lancé cette idée de Serious Game. Et j'espère que ça va pouvoir amener quelque chose de nouveau dans l'éducation, en tout cas. Justement, pour parler des games vis-à-vis d'un Serious Game, tu parlais justement du côté réverbal. J'imagine que tu avais un truc genre... Je ne vous le prouvez pas. J'ai pris exemple un guitar-hero ou un piano-hero, quoi. Qui te permet d'être comptabilisé et d'avoir plus de points si tu fais des games correctes. Est-ce que, en fait, ça, c'est justement l'aspect qui rendrait moins rébarquer cette tâche ? Alors, ce serait peut-être drôle 5 minutes. Mais, c'est-à-dire, là, si on prend vraiment cet exemple... Parce que, encore une fois, moi, je suis d'accord avec ce qu'il y a été dit, genre de Serious Game, c'est bien. C'est juste que, vraiment, à un moment donné, on veut devenir un expert sur un sujet. C'est-à-dire, pour le coup, si on veut devenir un virtuose au piano, les games, on gagne des points, on ne gagne pas des points. Il faut faire le passage du pouce pour monter quatre fois, descendre quatre fois... Enfin, monter sur quatre étapes, descendre sur quatre étapes, il faut le faire 30 000 fois. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, c'est de toute façon rébarbatif. Il peut y avoir des pop pop girls derrière, mais alors, ce qu'on veut, c'est rébarbatif. Et en plus, d'autant plus que, je dis ça de mémoire, pour être capable de les faire bien et vite, il faut s'entraîner lentement. C'est plus qu'on va s'entraîner lentement, on sera aller faire vite. C'est-à-dire, là, j'ennuie tout le monde juste à l'idée légale, quoi. Mais d'un autre côté, il faut des points en passer par là. Mais c'est vrai que, par exemple, si on a juste envie de s'amuser, si on a envie d'apprendre un petit peu de piano pour s'accompagner pendant son chambre, des choses comme ça, on n'a pas du tout de temps à passer par là. Et là, pour le coup, il y a des applications sur tablette, etc. Il y a des tutoriels vidéo qui apprennent très bien, commencent à accompagner de façon tout à fait agréable et être capable de reconnaître des grilles d'accord et de chanter des chansons. Et ça, ça suffit. C'est parfait. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Mais si on veut faire le troisième de Rachmaninov avec un orchestre symphonique, pardon, mais là, ce n'est pas de chaleuse game. C'est 10 000 heures de pratique. Puisqu'on est dans la musique périodiquée. En ce qui concerne les games, oui, mais oui et non, le souci, c'est que, et ça, c'est un souci de méthode, un souci de méthode d'apprentissage aussi, on est de plus en plus nombreux professeurs à enseigner ce type de choses extrêmement débarbatives en les intégrant dans un contexte beaucoup plus ludique. Par exemple, tu parlais des games, il y a la sonate facile de Mozart, qui utilisent des games, justement, à un moment, et l'intérêt du professeur, ça va être forcément d'amener les games à travailler ces games en l'intégrant dans un contexte agréable, beaucoup moins relatif que la simple répétition. Et ça peut aussi être ça, le but du 7e. Ce qu'il faut, et je pense que c'est important dans la manière d'apprendre, c'est de placer l'élève dans une position active par rapport à ce qu'il va apprendre. Ne pas lui dire, assieds-toi sur cette chaise, écoute ta gueule. C'est un peu court. Non, lui donner vraiment envie d'apprendre en l'intégrant dans le mécanisme d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose que le 7e game peut permettre, et c'est pour ça que je pense que c'est une très bonne initiative. Voilà. Alors sur ces bons mots, je vais vous demander de l'applaudir très 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 fort aux participants. Vous pouvez les retrouver sur leurs chaînes respectives, et à la plupart, vous vérifieront aujourd'hui du stand Vidéosciences où vous leur posez des questions. Et voilà. À nouveau des autres questions, si vous voulez. Applaudissements. On a fait qu'une question d'une question, c'est vrai. On a fait qu'une question, c'est vrai. On a fait qu'une question d'une question. On a fait qu'une question d'une question d'une question. Elle continue sans micro. Alors...